Musique 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 ...ensemble car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia ! D'emblée d'entrée, j'aimerais vous annoncer le sujet que j'aimerais partager ce matin, qui n'ira pas dans le sens de ce que nous avons envisagé depuis hier de parler, concernant d'étendre sa main, étend ta main, parce que c'est à cela que nous voulons, et j'avais l'intention de continuer, parce que nous voulons, c'est notre désir de voir Dieu étendre sa main dans nos vies, agir pour que sa gloire soit manifeste. Mais nous prendrons le temps de prier. Vous allez comprendre que la direction que le Seigneur me met à cœur, ce n'est rien d'autre aussi qu'un message qui va nous interpeller à s'engager encore dans la prière. Je vais parler sur les batailles non achevées. Alléluia ! On peut parler de la conquête non achevée, mais j'aimerais vraiment avancer plus cette pensée des batailles non achevées. L'exemple que nous allons prendre, ce sera l'exemple des enfants d'Israël. De voir qu'il y a certains troubles qui n'avaient pas l'intention d'achever la conquête. De s'arrêter à un point donné, or ce n'est pas là que Dieu voulait le voir s'arrêter. Et voir toutes les conséquences que cela peut amener lorsque nous n'arrivons pas à achever nos conquêtes au travers de batailles. Car chaque bataille, à l'époque où dans la Bible on nous parle souvent de la guerre, cependant nous savons la différence entre la guerre et une bataille. La Bible parle des guerres des Philistins et des enfants d'Israël, Amalek et Israël. C'est quelque chose qui a perduré. On peut perdre une bataille, mais on ne perd pas la guerre. Alors frères et sœurs, ce matin j'aimerais que nous puissions plonger les regards à cela. Nous parlons du combat pour sa destinée, combattre pour sa destinée. Combattre pour sa destinée, nous avons vu, ce n'est rien d'autre que l'actitude que nous devons avoir de pouvoir lutter, c'est dépenser dans le but de défendre ce qui nous revient des droits ou bien de conquérir, de prendre possession ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Nous avons vu plusieurs fois que les enfants d'Israël, même certaines personnes dans la Bible, alors que Dieu leur avait promis des choses de manière concrète en disant comme à Chosué. Je prends souvent l'exemple de Chosué 6. Il dit à Chosué, vois, Chosué 6.1, je vous livre, je vous donne cette ville, Jéricho, je vois, réalise que c'est déjà à vous. Mais cependant, au 20 du même chapitre, la Bible dit que les enfants d'Israël s'emparèrent de la ville. S'emparer, c'est prendre avec un fox. C'est là où nous avons dégagé plusieurs pensées en montrant qu'il y a des choses qui viendront nous trouver là où nous sommes, il y a des choses que nous aurons par la grâce avec facilité, sans faire d'efforts. Mais il y a d'autres choses, ça nécessitera nos efforts, notre engagement dans la prière, notre engagement dans la recherche, notre engagement dans le travail, la notion des efforts. Nous avons vu que la grâce ne dispense pas, la grâce n'inscrit pas les efforts. On peut y avoir la grâce de Dieu, mais il faut-il encore ne pas oublier qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alléluia. Même dans la démarche du salut, il y a tellement de choses à faire, mais il y a ce que Dieu fait et il y a ce que l'homme doit faire. Si la responsabilité de Dieu est de sauver l'homme, de lui accorder le salut, de réaliser sa promesse, la responsabilité de l'homme est celle de croire. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Et celle de s'emparer de la promesse. Frères et sœurs, ce matin, comprenez qu'il y a des choses où nous devons s'emparer. Les promesses de Dieu. Il y a des promesses où on doit s'emparer. On doit s'en emparer, frères et sœurs. S'emparer, c'est prendre avec force. C'est exercer un mouvement. Croyez-moi, frères et sœurs, il y a tellement des éléments qui viendront pour te faire douter, te déstabiliter de qui tu es, de ce que tu dois vivre. Parce que bien souvent, le monde n'est pas par le simplement du diable parce que nous ne le voyons pas. Il n'utilise que les éléments matériels, naturels, des hommes, afin de nous déstabiliser. Bien souvent, les hommes, en parlant des hommes, on peut voir aussi le diable derrière. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler, dire des choses animées simplement d'une simple animosité. Parce qu'il ne t'apprécie pas, parce qu'il ne veut pas te voir aller de l'avant. Un collègue, parce qu'il en vit la même chose que toi, il commence à proférer des mauvaises choses contre toi. Eh bien tiens, vous ne voyez pas, quand il travaille, il ne fait pas ça avec envie. Mais au fait, il ne relève que ce qui ne va pas. Ce qui peut susciter aux autres un regard autre qu'ils ont de toi au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire un regard méprisant. Parce que lui, il te méprise. Car on a appris que c'est lui qui ne t'aime pas, c'est lui qui ne te veut pas du bien. Il cherchera aussi à donner les arguments aux autres pour qu'ils ne t'aiment pas aussi. Celui qui ne te veut pas du bien, il parlera de la manière dont que les autres aussi ne puissent pas t'aimer. Et ce qui fait que, frères et sœurs, dans la vie, lorsque nous croyons au Seigneur, les promesses sont là. Tu es sauvé, tu es destiné à vivre le meilleur. Mais le diable viendra toujours pour te faire douter. Tu n'arriveras pas. Frères et sœurs, combien j'ai... Un moment donné dans ma vie, combien je n'ai pas douté de moi-même. Est-ce que j'arriverai ? Après la mort de notre père, c'était tellement compliqué. Mais les promesses sont là. Les promesses du Seigneur. J'ai appris simplement à dire, fais de moi celui que tu veux. Tu dois un moment donné s'emparer de la promesse. Quoi ? La Bible nous parle d'Abraham. Contre toute attente, il crut. Il garda. En fait, tu dois s'emparer de la promesse. Empare-toi de la promesse. Dans mes notes, il y a un sujet que j'avais noté il y a déjà quelques mois de cela. C'était... Empare-toi de la promesse et avance. Parce que c'est comme ça. Crois que Dieu t'a destiné à vivre le meilleur. Crois que tu as un avenir. Crois que tu n'es pas aussi faible que les autres peuvent penser que tu es. Ou voir même ton propre regard. Combien par moments, ce n'est même plus une question de l'ennemi ou des autres, mais de nous-mêmes. Quel regard avons-nous sur nous-mêmes ? Il m'est arrivé plusieurs fois, en étant plus jeune que je suis, au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, de ne faire que regarder mes propres défauts. De ne faire que regarder ce qui n'allait pas à moi. Et vous savez quand ? Tu commences à être animé de cette attitude. Tu vas commencer à te regarder des... Souvent on dit de la tête aux pieds. Mais moi je peux vous dire, tu vas commencer à te regarder des pieds, à partir de tes orteils, jusqu'à la tête, pour voir ce qui ne va pas. Pour ne voir que des défauts. Vous imaginez même mes propres orteils, je trouvais que... Ah ! Ce n'était pas aussi beau que... Belle que celle des autres. Et puis à jour de cela, le manquement. J'ai été surpris un jour que quelqu'un puisse me dire, Oh ! J'aime bien tes orteils. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Non, je lui ai dit, non. Je vous dis ce qui est vrai. Écoutez-moi. Nombreux. Peut-être ce matin. Ceux qui sont là ou ceux qui me suivent. Quand vous vous regardez. À la glace. Il y a par moments, vous cherchez ce qui ne va pas en vous. Les défauts. La forme de ton nez. La forme de tes yeux. Et puis, regardez un peu. C'est quoi ce chevet-là ? Mais tu es beau tel que tu es. Tu es belle tel que tu es. Apprends à t'accepter tel que tu es. Et à croire à ce que Dieu dit que tu es. Une fois que je vous ai parlé, frères et sœurs. Mon fils, Jérémie, il a quoi ? Il a 14 ans aujourd'hui. Vous imaginez que il a fallu que Jérémie puisse avoir 10 ans peut-être, je ne sais pas, entre 8 ou 10 ans, que je puisse comprendre que j'avais une tête qui était normale. Pour simple raison, à l'âge de 12 ans, 12 ou 13 ans, oui, je pense 12 ou 13 ans, on était là 10 ou 12 ans. On était en train de jouer. J'entre dans une parcelle. Une des copines d'un des grands frères d'un de mes amis, bon, ça, il faut comprendre, ça, c'est nos Africains. Il y a tout ça. Elle me voit traverser en courant, elle dit, toi, fils de qui était, regarde ta grosse tête là. Elle a traité ma tête. Ta grosse tête passe encore ici. Tu vas avoir des fessées, frères. Ma tête a enregistré que j'avais une grosse tête. Permettez-moi de la redondance, de me répéter. J'ai commencé à grandir, même devant les filles. Tout garçon, il a besoin de plaire, comme toute fille. Voilà. J'ai me complexé. Et puis, par malheur, quand quelqu'un pouvait faire référence à ma tête, je disais, mon Dieu. J'ai une grosse tête. Je me trouvais avec un défaut qu'on m'avait fabriqué. Par et soeur, je ne veux pas que vous disiez que j'ai une belle tête. On me l'a dit, Jérémy me ressemblait. Quand je regardais un moment, j'ai dit, oh, mais Jérémy n'a pas une grosse tête. Est-ce que vous imaginez ça? J'ai grandi. Jérémy, j'ai dit, mais Jérémy n'a pas une grosse tête. Tu peux porter un fardeau. Non pas parce que tu as voulu l'intégrer en toi ou toi-même, mais parce que les autres te conditionnent. Est-ce que tu es aussi faible que les autres pensent ou bien que tu peux penser de toi-même? Moi, je ne crois pas. J'ai connu beaucoup d'expériences. On t'engage dans une entreprise. On cherche à rélever. Tu parles même de tes origines. Mais les diplômes qu'il a, ça vient d'Afrique, il n'y a rien. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne saura pas. Frères et sœurs, j'ai été jugé pour des choses que je ne savais pas faire. Et voire même parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à moi. On cherchait à rélever même, en parlant de mes origines, des origines même de mes diplômes. Mais gloire au Seigneur, parce que quand la grâce est là, rien ne peut empêcher la réalisation de ce que Dieu a prévu pour toi. Hallelujah. Ça, c'est important. Peut-être que c'est ce dont vous vivrez aussi. Alors, empare-toi de la promesse. Il y a des moments où on doit s'emparer de la promesse. Tu as un avenir, une destinée meilleure. Crois en toi. Crois que tu es une belle femme. Crois que tu es un bon jeune homme. Crois que tu as des capacités, des compétences qui peuvent t'amener très loin. Et d'ailleurs, ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux en avoir demain. Frères et sœurs, avec Pasteur Chico, nous parlons il y a un ou deux jours. Voilà, donc on a une longue histoire à commun. Parce que nous avons grandi dans la même rue. Ce n'est pas le même quartier, c'est la même rue. On a eu des amis en commun. On a vécu beaucoup de choses dans la vie chrétienne à nos débuts. Et puis, on parlait un peu de certains de nos amis. Et quand on commençait à regarder, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Un tel, à l'époque déjà, 93, 94, quand il parlait même, il intervenait. On sentait qu'il maîtrisait le français. Il faisait ce succès-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, regardez, il a raté peut-être l'encoche dans sa vie. Pourquoi ? Et puis, il y a beaucoup de choses. On peut, voilà, c'était notre échange. On dit, c'est dommage. Par moments dans la vie, il faut apprendre à saisir les opportunités. Regardez celui-là, regardez celui-là. Et puis, à un moment donné, on arrive à un point, frères et sœurs. Il y a un de nos grands frères du quartier. Chez nous, c'est des grands frères. Une fois, il m'a appelé. Il était en Allemagne. Il dit, Alain, quand je te regarde, je bénis Dieu. Quand je te vois prêcher. C'est lui qui t'attend à prêcher au jour d'aujourd'hui. Il dit, ben tiens, voilà, il se débrouille bien en français. Mais, il ne sait pas d'où tu viens. Les efforts que tu as faits. Et je vous dis ce qui est vrai, frères et sœurs. Il y a eu des moments où, on pensait en disant, est-ce qu'on doit, si on lui donne, est-ce qu'il saura s'exprimer ? Non. Je le dis souvent, ce matin, encore, je peux le répéter. Il y a tellement de choses auxquelles, les hommes que Dieu met à nos côtés, ils nous aident beaucoup. Notamment, ma femme, avec sa rigueur, avec ses qualités et ses défauts. Qu'est-ce qu'elle a contribué beaucoup dans ma vie ? Il y a aussi des efforts qu'on peut faire pour dire, non, je m'étais acheté même une caméra pour pouvoir regarder après avoir intervenu. Je dis, ah, là, mais pourquoi j'ai dit ça encore ? Pourquoi ? Et puis, ceux qui t'aiment, ils viendront te dire des choses avec amour. Mais, pasteur, là, regardez ce que tu avais dit. Alléluia. Au lieu de se manquer d'une personne derrière. Non, ce n'est pas comme ça. Le désir, avec le désir de vouloir avancer, on fait quoi ? On apprend. Et puis, on acquiert aujourd'hui ce qu'on n'avait pas hier. Alléluia. Ne te laisse pas écraser par rapport à ce que tu n'as pas encore au jour d'aujourd'hui. Non, 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 non. L'expérience de la vie nous apprend que les gens qu'on avait négligés, les gens qu'on pensait qu'ils étaient en forme vide, ce sont les mêmes personnes lorsqu'ils s'abandonnent à Dieu. Demain, Dieu leur donne la forme. Alléluia. C'est très important. J'ai été surpris, plusieurs fois même, d'attendre quelqu'un qui dise, « Oh, mais est-ce que tu ne peux pas intervenir dans ce contexte ? » Parce que, bon, on sait que ce contexte-là, voilà, tu maîtrises ça ou tu peux faire mieux que nous. Je dis, « Mais moi, dans mon jeune âge, ce n'était pas le cas. » « Crois à ce que Dieu dit que tu es, ou tu as, et avance. » Quand on dit croire, c'est trop simple. L'expression « Empare ! » S'emparer, c'est ses saisies. En toi, le meilleur peut sortir. Dieu peut se révéler puissamment en toi. Il suffit simplement de croire en toi. Le monde cherche à réduire les femmes à un point. En parlant du monde, on peut parler même. De l'église, même si ce n'est pas en général. Certains, les religions, certains, l'assemblée, certaines ensemblées, frères, on montre aux femmes qu'elles ne sont que des femmes. Moi, j'étais choqué même ici, en France, d'attendre. Ce ne sont pas des sectes, des églises évangéliques, que lorsqu'une femme conduit la louange, on se dit « Bon, non, c'est mieux que ce soit un homme. » Et encore, prêchez, ne parlons pas. Mais non, je dis « Non, non. » Qui vous dit que parce que vous êtes une femme, que vous ne pouvez pas prétendre de faire ce que les hommes font, et voire même mieux ? Il y a tellement de femmes qui font, non pas seulement pareil que les hommes, encore mieux que les hommes dans certains domaines. Alléluia. Mais non ! Ne te laisse pas réduire par rapport au genre que tu es une femme. Non, non. Être une femme, ce n'est pas un symbole de faiblesse. Par moments, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à s'emparer de la promesse, de ce que la Bible dit. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est lui ! Bon, les Français aussi, je ne sais pas, on pouvait dire c'est lui ou celle. Mais bon, comprenez, quand on dit c'est lui, on inclut tout, hein ? Alléluia. Non, tu n'as pas besoin d'aller chercher toujours ailleurs. Moi, je vis des hommes et des femmes. Ma mère nous a élevés après la mort de notre père avec un rien. Mais c'est une femme qui s'est battée. C'est formidable. Qu'est-ce que j'ai beaucoup de respect vis-à-vis d'elle et beaucoup de femmes qui se battent seules au jour d'aujourd'hui en se retrouvant seules. Non, frères et sœurs, crois en ce que tu es. Alors, il y a une destinée meilleure. Bats-toi pour ce que Dieu dit que tu as droit, pour ce que Dieu t'a promis. Alors, frères et sœurs, nous avons vu qu'il y a des choses qui viendront nous trouver là où nous sommes, comme je disais, et d'autres, il faut se battre pour cela. C'est là où on parle même de la conquête. Conquérir sa destinée. Les enfants d'Israël, ils ont Cana devant eux. Ils ont Cana. Mais dans l'ombre chapitre 32, verset 1 à 6, on nous parle de deux tribus. Le fils de Ribin et le fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jézère et le pays de Galade étaient les propres pour des troupeaux. Vexé 2. Alors, le fils de Galade et le fils de Rubin verrent auprès de Moïse, vient auprès de Moïse, du sacrificataire Eliazard et du prince de l'assemblée et eut leur dire « Athanaron, Didon, Jézère, Numra, Esbon, Eleale, Sébam, Nébo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer les Jordans. » Ils sont dans la marche pour la conquête. Arriver à un point, frères et sœurs, tout enfant d'Israël devait passer les Jordans. C'est là que la conquête devait commencer. Alléluia. Ici, Dieu frappe leurs ennemis, ceux qui se trouvent sur leur chemin parce qu'ils voulaient s'opposer aux enfants d'Israël, les empêchés d'entrer à leur destinée. Et puis, là, le tribunal et les gardes de Galate, ils ont dit quoi ? Des gardes ? Non, il sera mieux que nous puissions rester ici. Frères et sœurs, quand vous lisez dans Juge, chapitre 1er et chapitre 2, vous allez voir que le tribunal des gardes, ils n'avaient pas les terres qui les revenaient au début de la conquête. Ils devaient prendre du temps, livrer la conquête, bataille avec leurs frères. mais ils vont éprouver un désir de pouvoir s'arrêter là où ils ont l'impression comme si ça va. Leurs troupeaux seront à l'aise mais dépourvus de la protection de Dieu car Dieu protège, il garde ce qui vient de lui. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, comment tu peux s'attendre à bénéficier de sa protection ? Ce qu'on prend, c'est que frères et sœurs, on soutient de la mauvaise façon, de la mauvaise manière. Comment pouvez-vous attendre la protection de Dieu là-dessus ? Frères et sœurs, le monde même dit les biens mal à qui ne s'en prophète jamais. Celui qui tue par le paix dit la Bible mourra par le paix. Ce qui est volé, frères et sœurs, la meilleure de manière c'est de rendre cela. Alléluia. On ne peut demander la protection de Dieu pour quelque chose que tu viens de voler. C'est contradictoire. Tu connais la personne à qui tu as volé cet objet, cette somme, va rendre cela. Ne demande pas que Dieu puisse protéger cela. Non, ce n'est pas correct. Alors Dieu se porte garant de tout ce qui vient de lui, de tout ce qu'il donne. Et d'ailleurs, nous disons que ce qui vient de Dieu ne se protège qu'en Dieu. Alléluia. Nous devons prendre et remettre entre le mains de Dieu ce qui vient de lui. Alors ces deux tribus demandent à Moïse de rester là parce que c'était propice pour leurs troupeaux et ils trouvaient que c'était calme. Mais qu'est-ce qu'ils avaient peur ? Je pense plus qu'ils avaient peur de batailles, de pertes qu'ils pouvaient subir, de la guerre. Et puis ils disent non, là c'est calme, on reste là. Frères et sœurs, je les dis souvent que les calmes de ta vie, tout va bien que tu as au jour d'aujourd'hui ne doit pas t'amener à ignorer ou à penser comme si les dangers n'existent plus. Non. Ce n'est pas parce que les choses vont bien, ce n'est pas parce que c'est calme dans le couple, ce n'est pas parce que c'est le calme dans le foyer, ce n'est pas parce que les affaires marchent bien que tu penses qu'il n'y a plus de danger. Non. La Bible dit les diables, notre vexer, il rôde tout autour. Alléluia. C'est là où par moment, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus de danger, on tombe dans les habitudes, on pense que ça va tourner et puis quand tout à coup la Bible parle d'une ruine soudaine qui frappe. C'est la raison pour laquelle la Bible nous conseille toujours de veiller, de veiller frères et sœurs. Et puis Moïse dit non. Quand vous lisez le vexer, Moïse dit non, 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 non. Pourquoi vous voulez agir ainsi ? Ça va décourager. N'est-ce pas ? Vos frères, ça va décourager d'autres tribus. Il faut que nous nous engageons dans la bataille. Croyez-moi frères et sœurs, ce que tu as déjà obtenu de Dieu, ce n'est pas tout ce que Dieu a provu de te donner. Alléluia. Ce que tu as déjà vu de Dieu, ce n'est pas tout ce que tu pouvais ou tu peux voir de Dieu. Alléluia. Ce que tu as expérimenté de Dieu ou ce que tu as déjà expérimenté de Dieu, ce n'est pas tout ce que tu peux expérimenter de lui. Car il a encore d'autres choses qu'il peut opérer dans votre vie. C'est important de le savoir. La victoire que tu as déjà eue, frères, ce n'est pas tout ce que Dieu a te donné. Le meilleur reste à venir. Ne te relâche pas. Alors, dans cette bataille pour notre destinée, nous avons vu énormément de choses à joindre. Ce matin, j'aimerais quand même encourager quelqu'un de dire, il faut achever tes batailles. Il faut aller au bout de tes batailles pour que ta conquête soit totale. Parce que vous pouvez lire dans Gilles chapitre 1er, vous allez voir, déjà au vexé chapitre 2, on peut lire et puis il y a chapitre 1 aussi. Chapitre 2, vexé 1 à 3, Dieu parle aux enfants d'Israël. Regardez, Dieu reproche aux enfants d'Israël quelques attitudes qui n'étaient pas de son goût. La Bible dit à partir du vexé 1er, un envoyé de l'éternel montant de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Egypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais, jamais, je n'ai rompéré mon alliance avec vous. Le vexé 2, la Bible dit, et vous, vous, ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. vous renvexerez l'air aux hôtels mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? Je reproche aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous lisez au chapitre 1er, frères et sœurs, c'est justement cette attitude de ne pas aller au bout des batailles. Parce que pour qu'il y ait une conquête complète, totale, il faut aller au bout de la bataille. J'apprécie beaucoup ce souhait. Quand il a pris connaissance, conscience qu'il avait la responsabilité d'achever ses ennemis, il pria en disant, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que, frères et sœurs, le soleil allait se coucher. L'obscurité commençait à tomber. Il dit, non, 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 non. Dieu lui avait dit, il devait tuer tout ce qui s'est trouvé dans ce pays. Même les rois. Il dit, là, je dois achever. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dans le bide, achever la bataille. Quand nous n'achèvons pas les batailles, regardez l'évêque C3, revenons. Revenons. verset 3 du chapitre 2. Regardez ce que Dieu dit. Je juge, là où on vient de lire. Regardez, Dieu dit, il leur a reproché. Il dit, je dis alors, je ne les chasserai point devant vous. Dieu dit, il ne chassera plus ce peuple. Vous allez voir au chapitre 1er, il y en a nombreux. Il y a beaucoup que Dieu n'avait pas chassé. Alors, je dis, je ne les chasserai point parce qu'ils n'ont pas voulu chasser. mais ils seront à vos côtés et leur Dieu vous serviront un piège. Ce que tu ne détruis pas, ce que tu refuses de détruire, frères et sœurs, demain, ça deviendra un piège pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit, la relation que tu ne casses pas, c'est celle qui te cassera demain. la relation dangereuse, bien évidemment. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses lorsque Dieu te dit, il faut casser, il faut se relâcher ou renoncer à cela, il faut le faire. Ça fait partir des batailles, ça fait partir des règlements de batailles. Il a dit à Chosoué, vous ne prendrez rien dans cette conquête, dans la ville dans laquelle vous allez entrer. Il faut tout dévouer à l'interdit. Chosoué obéit, mais qui à quand il prend le manteau et un ou deux longues d'or, je pense que c'était à l'autre, il cache et c'est là à coûter à Israël une défaite plaisante. Parce que les règles de la guerre, cette règle n'a pas été respectée. Hier, j'ai suivi les informations, on attend, même les Européens et même, ils ont dit non, non, il n'y a plus de guerre réglementée. Tout le monde se cache. Frères et sœurs, c'est déjà fou, on dit, bon, il y aura la guerre et puis, bon, on va mettre des règles dans la guerre. Bon, ok, c'est bon, je ne suis pas un politicien. Mais ce qui m'a interpellé, c'est Churchill, l'ancien ministre, le premier ministre britannique. on a affiché une de ses déclarations. Il dit, tous ceux qui vous disent que rien, depuis la création du monde, que rien n'a été réglé sans la guerre, il vous rencontre des anérées, c'est-à-dire des bêtises. Car, jusqu'au preuve du contraire, tout, jusqu'à nos jours, il dit ça, à son époque, est réglé par la guerre. Frères et sœurs, bon, ça, c'est le monde. La Bible prenait un autre message. Alléluia. Le message d'amour. Mais cependant, dans le spirituel, le diable, il ne te cherchera pas la paix. Il y a des choses, il te faudra s'engager dans le combat. J'ai appris dans des débats philosophiques à l'époque, on devait aborder un sujet sur les conflits. Frères et sœurs, non, le monde est tellement fort. On te montre les avantages du conflit. S'il ne faut pas chercher le conflit, mais il ne faut pas par moments éviter le conflit. Mais bon, ça, c'est le monde. Alléluia. Et puis, quand on t'explique A et B, disons ABC, tu trouves vraiment que c'est bon. Bon, là, c'est tout, ça dépend comment on peut voir les choses. Mais cependant, frères et sœurs, dans les relations, c'est que la Bible nous prône, je l'ai dit encore, la Bible nous prône, nous enseigne à chercher d'abord la paix, et l'unité. Alléluia. D'où Paul, même dans 1 ou 2 corétiens, il nous encourage en disant, là où tu peux renoncer même à ton droit, si cela peut servir à l'unité de l'Église, au bien des enfants de Dieu, tu n'es pas obligé de réclamer ton droit. Alléluia. Car tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Des questions que Paul se pose, il dit, est-ce que cela m'avantagera et avantagera le corps du Christ? Et deuxièmement, est-ce que cela m'a servira-t-il? Parce qu'il y a des choses par moment, c'est notre droit, mais quand on le fait, ça commence à te servir, à te servir, à te dominer, te rendre comme esclave. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Alors frères et sœurs, je l'ai dit encore ce matin, il y a des choses, il faut s'emparer avec Fox, s'employer. mais les fils des Gades et des Ribénytes, ils ont voulu arrêter leur conquête. Frères et sœurs, pose-toi la question ce matin, sur cette conquête de ta vie, sur quel point es-tu arrêté? Parce que tu as les mariages au jour d'aujourd'hui et les enfants, c'est bon? Tu relativises tout? Parce que tu as déjà un fiancé, une fiancée, c'est bon? Oui, tu vois déjà tout, tout est fait déjà. Mes frères et sœurs, croyez-moi, le diable, il est tel mariseux. Toi, tu penses que tu as la paix dans ce domaine, il va vouloir t'attaquer à un autre domaine. Aussi longtemps que nous serons en vie, tout ne sera pas gagné d'avance. Il y aura des choses qui nécessitera de lutter, d'amener bataille jusqu'au bout. Alléluia! Le diable, c'est un adivé de sœurs coriace! Il se lève et il se lèvera avec persévérance afin toujours de nous dérouter du chemin de Dieu. Si ce n'est plus une question pour toi de penser est-ce que je peux abandonner la foi ou pas parce que tu y es déjà aguerri, mais pense à tes enfants, pense à ceux qui sont derrière toi. Si ce n'est plus une question du salut, mais pense au moi, au bonheur et à la récite auquel Dieu a fait de toi un actusant au sein de cette famille. Alléluia! Car Moïse refuse ou décourage ces deux tribus de rester là où il voulait rester, non pas simplement par complaisance, parce qu'il dit il ne faut pas décourager vos frères. Alléluia! L'intérêt général doit toujours prévaloir, dominer lorsque nous cherchons à prendre certaines décisions. Alléluia! je suis adulte, si tu es adulte, tu peux faire tout. Et puis bon, voilà, tu as déjà des grands enfants, ils ont déjà leurs enfants, tout ça. Frères et sœurs, aussi longtemps Dieu te garde en vie, tes prières seront toujours importantes pour ta famille. Alléluia! C'est important! Et puis deuxièmement, frères et sœurs, attention de ne pas être surpris par l'ennemi. Alors, dans les batailles où la conquête est achevée, la première des causes qui nous amène, frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, à ne pas achever des conquêtes, à laisser, non, j'aimerais que nous puissions déjà lire, regarder ce qui s'est passé de chapitre 1, juge. La Bible dit ceci, dans juge chapitre 1, il y a tellement beaucoup, beaucoup de trubis qui ont laissé les autres peuples demeurer avec eux. On va lire juste quelques-uns. Vous allez voir, à partir du vexé, donc c'est juste chapitre 1, disons simplement à partir du vexé 29, Lorsqu'Israël non, 29, Ephraïm ne chassa point les Canaanien qui habitaient à Gezer et les Canaanien habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gezer. Continuons. Zabilon ne chassa point les habitants de Kithron ni les habitants de Nahalol et les Canaanien habitèrent au milieu de Zabilon. Mais ils firent asséjétis à un tribus. Regardez, la peur peut-être de continuer la bataille, de perdre quelques vies, ça les a empêchés de faire quoi ? De continuer leur bataille et aussi l'envie de gagner, je ne sais pas moi, de l'argent parce qu'ils vont soumettre quasiment toutes ces tribus à quoi ? À un impôt. A Serre ne chassa point les habitants d'Accor ni les habitants de Sidon ni ces d'Aklal. On peut continuer. Regardez, verset 32. Je vais simplement vous montrer qu'il y a plusieurs tribus des enfants d'Israël qui ont refusé de chasser, d'achever leur bataille ou leur conquête. Frères et sœurs, et au chapitre 2, verset 3, Dieu dit, je ne les chasserai pas non plus. Je ne les chasserai pas non plus parce que vous, vous ne voulez pas les chasser parce que dans cette bataille, dans cette conquête, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Alléluia. Si la part de Dieu est celle de faire ce que toi, tu ne peux faire, dis-toi qu'il ne fera jamais ce que toi, tu peux faire. Engage-toi dans la bataille et lui, il tendra sa main. Frères et sœurs, il y a des choses pour dominer cela parce qu'il y a des premières batailles, des vraies batailles, ce n'est pas d'abord celles qu'on lutte contre l'ennemi, le diable qui est à l'extérieur mais contre nous-mêmes. C'est ce que nous avons abordé déjà une fois, l'élite et la victoire, les batailles que nous devons amener à si je tire notre propre corps, à si je tire nos émotions, à si je tire tout ce qui se lève pour nous détourner de Dieu. Frères et sœurs, c'est des choses comme cela. Je ne cesse de prier le Seigneur en disant aidez-moi de ne pas évoluer en dessous du niveau que toi tu me vois évoluer. Alléluia. Aidez-moi d'être au niveau que ce soit dans ma marche, un chrétien, quand je parle de la marche chrétienne, je parle de la crainte de Dieu mais dans la vie de prière, dans la foi, aidez-moi de ne pas évoluer en dessous du niveau que toi tu me vois capable d'évoluer. De peur que je puisse sombrer dans l'habitude puisque ça marche ou puisque hier ça a marché, que je pense que ça marchera toujours si je ne garde pas la discipline que Dieu me demande d'avoir. Ce n'est pas parce que hier Dieu m'a utilisé que Dieu m'utilisera automatiquement aujourd'hui même si je ne fais rien. Non frère et soeur, ce n'est pas parce que Dieu t'a épargné, m'a épargné hier dans un danger, dans une preuve, dans une tentation que Dieu m'épargnera encore demain si je fais quoi? je ne donne pas une forme de discipline. Frères et soeurs, nous devons apprendre à lutter contre déjà notre propre nature, notre propre chair, remporter la victoire. Quand on dit cela, tout ce que la chair nous amène à faire, ce n'est pas toujours à prime abord un péché. Non. Aimez plus le sommeil qu'autre chose. Que pensez-vous? On ne se donne pas la force, disons, le moyen, on ne se force pas à plier ses genoux, à prier Dieu. C'est là que j'aimerais vous montrer qu'en négligeant certaines choses, la négligeance de certaines attitudes nous amène à ne pas achever nos batailles et à ne pas rendre totale notre conquête. On laisse traîner certaines choses. Le diable, peut-être, frères et sœurs, on définit le diable simplement par rapport à un péché, à un vol, ceci, cela. Mais le diable, par moment, il n'a même pas besoin d'agir du moment où nous-mêmes, on ne fait pas l'effort de dominer notre propre nature. Car la nature humaine a des désirs contre ou bien contraires au désir de l'esprit. Il y a trois attitudes que nous négligeons souvent dans cette bataille. Au contraire, on ne devait pas négliger. Les enfants d'Israël, premièrement, cette mentalité, l'attitude de faire des efforts, ils ont négligé cela, ils ont dit non, 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 on préfère garder ce trubis-là à côté de nous, ils vont payer en plus de cela, des impôts, on va gagner de l'argent. Ils ont oublié que Dieu leur avait dit il faut tout tuer. Père, ceux qui te procurent le plaisir, ceux qui te réjouissent le cœur, fais-le de manière ou fais de manière que ça te procure le désir, disons le plaisir réjouisse ton cœur selon les règles du Seigneur. Alléluia. Tu ne perds rien. Il y a des moments où il faut attendre, attends. Parce que puisque tu ne sais pas qui tu seras demain, ce que Dieu prévoit faire avec toi demain, frères et sœurs, fais attention à ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Il y a des moments où nous perdons certaines grâces que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre vue pour cause comme Esaou simplement de la nourriture. Il n'a pas su maîtriser cet aspect de la faim. Il n'allait pas mourir. Le diable vient dire à Jésus si tu es un fils de Dieu, transforme cette pierre en paix. Le diable savait que Jésus avait vraiment faim. Au combien par moments le diable vient nous tenter pour des choses aussi pas simple, frères et sœurs, parce qu'il sait quand il calcule son cours, il sait que là, non, 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 non. Il dit non, non, l'homme ne vivra pas du pensèlement. Saoul, nous avons vu dans cette bataille pour notre destinée, il faut un bon caractère. Saoul, il n'a pas maîtrisé ses désirs de quoi ? D'avidité, de gagner, gagner. Et puis Dieu lui dit tue tout. Il dit non, 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 on n'a gardé que des bœufs, de bonne santé. De toutes les façons, on va présenter certains au sacrifice à l'honneur de Dieu. Dieu dit non, 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 non. Tu devais tuer le roi et tout animal. Mais, vous ne l'avez pas fait. Regardez, j'ai été rejette. Frères et sœurs, voyez-vous, manque de discipline au niveau de Saoul l'amènent l'amènent à être rejeté. Il y a des choses par moments. Je vous dis, frères, lorsque nous négligeons certaines attitudes dans notre marche avec Dieu, dans ces batailles, cette bataille pour notre destinée, en combattant pour sa destinée, lorsque nous négligeons certaines attitudes, il arrivera qu'on arrive à un niveau, à un point de nos vies, de notre destinée qui était censé d'avoir certaines choses et puis on arrive à ce point-là, on n'a rien. On n'a pas ce qu'on devait avoir. Frères, ça c'est le drame par moments. Dieu agit avec le temps. Dieu agit avec des circonstances. Mais bien souvent dans la Bible, il dit à Abraham, au temps fixé, au temps marqué, c'est avec le temps. Dans notre vie, il y a toujours un temps marqué. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche vers son terme. Dieu agit avec le temps. Le temps qui passe en craignant Dieu, en lui restant fidèle, en faisant des efforts, tu ne perds rien. Car il viendra un temps, vouloir ou pas, chacun de nous a une destinée prévue par Dieu. Vouloir ou pas, frères et sœurs, même ceux que tu n'as pas aujourd'hui, qui est-ce qui t'a dit que tu ne l'auras pas ? Tu ne l'auras jamais. Oui, les autres se sont déjà mariés. Oui, les autres ont déjà leur travail. Oui, les autres ont déjà des diplômes. Oui, les autres ont déjà acheté des maisons. Oui, les autres ont déjà leurs églises. Oui, les autres, on parle déjà d'eux. Oui, les autres sont déjà sous le projecteur. Mais que perds-tu ? Tu ne perds rien si ton temps n'est pas encore arrivé. Attention, car la précipitation amène à la chute. tout ce qui est fait avant le temps, le résultat n'est pas bon. Et tout ce qui est fait après le temps, le résultat ne sera pas non plus bon. C'est la raison pour laquelle Dieu qui est le maître des terres et des circonstances, il sait à quel moment il a prévu pour toi. À quel moment il fera des choses. Mais en attendant, en attendant, chasse la négligence. dans le livre de chronique, de chronique 29, verset 11, ici, le roi Josaphat, il est en train de dire aux lévites qu'ils étaient là, il dit, maintenant, mon fils, cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs, ô combien je suis interpellé, ça fait déjà quelques mois de cela, dans toutes ses études, que le travail que je fais sur le mot simplement serviteur. Ministre veut dire serviteur. Qui est serviteur? Et hier, je devais répondre à quelques questions dans mon travail. Frères et sœurs, j'ai hésité dans une question, mais je vous avoue que je ne l'ai pas eue. Je ne l'ai pas eue pour simple raison. Je me rappelais dans un vexé que Paul parle en disant on nous traite comme de balayeur du monde avec mépris. Mais je dis non. Et puis la question, c'était les apôtres ont été considérés et respectés par, disons, comment ils ont été traités? Avec honneur, première question, par rapport à l'ère sagesse ou bien avec mépris? Écoutez, mépris, considérés pauvres, rejetés, persécutés. j'ai dit non quand même. J'ai dit ils étaient considérés par rapport à la sagesse qu'ils émanaient. Non, ce n'est pas ça. Dans le livre, je pense, un corétien, peut-être 12 ou 13, ce n'est pas 12, c'est vraiment pas, c'est 8. Paul il dit nous sommes considérés comme moins que rien. Comme les gens qui balaient le monde, malmenés, injuriés, traités par moments comme des imposteurs. Frères et sœurs, c'est ça être serviteurs des dieux. Apprendre en dirait par moments certaines acquisitions qui ne sont pas peut-être fondées. Apprendre en dirait par moments les injustices, apprendre en dirait par moments frères et sœurs, les humiliations, apprendre en dirait pour la gloire de Dieu. Croyez-moi, certaines situations qui, écoutez-moi, ce n'est un or pas, mais que faire si c'est la volonté de Dieu car rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Les mots serviteurs, c'est par moments apprendre à servir Dieu avec rien. Avec rien. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand il n'y a rien, beaucoup peut-être reculent. Apprendre à continuer à servir malgré, écoutez-moi, les humiliations ou bien les non-considérations que tu devais jouir mais tu n'as pas. Frères et sœurs, c'est ça, serviteurs, j'ai fait la volonté de mon maître. Alléluia. Ici, un jour, frères et sœurs, j'appelle un frère, frère, il dit non. Je ne m'appelle pas frère. j'ai dit mais moi aussi, je suis frère. Alléluia. J'ai dit mais il y a un problème. Ici à Lille, nombreux, 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 nombreux à Lille, ils connaissent frère Alain et d'ailleurs, je ne me présente, je me présente rarement comme pasteur. Je me présente frère Alain. je ne perds rien. Frères et sœurs, être serviteurs, c'est par moments, on peut être qualifié de naïf. Mais c'est ça que Josephat, un projet encore s'il te plaît. Josephat dit des chroniques 29 avec ses 11. il dit mes fils cessez d'être négligent parce que frère et sœurs la négligence c'est une porte ouverte au danger à venir. C'est une façon de laisser le diable construire son plan de manière à l'aise. Pendant que tu dors alors que tu es appelé à prier, tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer. Je vous ai parlé des trois gars. Samson, Pierre et Paul. tous ils ont des destinées grandioses. La Bible parle de Samson, Dieu l'a destiné à la délivrance d'Israël. C'est le juge que Dieu a destiné pour qu'Israël soit délivré entre les mains de Philistines. Mais au chapitre 16, la Bible a dit avec ses premières et deux, alors qu'on préparait pour lui un plan. Samson se trouve où il s'est trouvé chez une prostituée. et pendant qu'il dormait, la Bible a dit ceci. Regardez, maintenant, revenez, juge, s'il te plaît. Regardez, un homme qui a une destinée glorieuse, Dieu le destine à délivrer Israël. Dans juge chapitre 16, regardez ce qui va se passer. La Bible a dit cet homme, il dormait pendant que Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Regardez ce qui va se passer. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et ses ténères en embiscadent toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles. Oh Dieu, Samson dort. Il a une destinée de toute une famille sur ses épaules. Tu as une destinée de toute une famille. Tu as une destinée de toutes ses enfants sur tes épaules. Il dort tranquillement. Il se livre au plaisir. Mais la destinée de tout un peuple sur Samson. Ils disent au point du jour, nous les tuerons. Mais lui, il est tranquille, Samson. Samson, il n'y a pas que ta vie, ta seule vie. Alain, il n'y a pas que ta seule vie qui compte. Un jour, Dieu me dira, un jour, peut-être tes enfants, est-ce qu'ils cracheront sur ta tombe ou pas ? Ou ils diront comme cette femme, notre père Jacob a laissé un puits. Frères et sœurs, je peux ou ne pas laisser peut-être des maisons pour mes enfants, mais le fait de les conduire dans la foi. En partant, je sais que je peux être tranquille. Alléluia. C'est ma bataille, je vous dis franchement. Je prie le Seigneur que Dieu, ce n'est pas la première fois, je l'ai dit, que mes enfants se donnent à Dieu pas de manière forcée eux-mêmes, qu'ils fassent des rencontres personnelles avec Dieu, car je sais les séries avec Dieu là où il m'a amené au jour d'aujourd'hui. Je sais la relation avec Dieu là où ça peut amener un homme. Mon père ne m'a pas tout laissé, mais au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, ce que je suis, je le suis grâce à Dieu. Alléluia. t'as une responsabilité. Frères et sœurs dans une même famille, ne te laisse pas influencer par la négligence de l'un comme de l'autre. Sache que une partie de la destinée de ta famille dépend de toi, dépend de ta relation avec Dieu, dépend de la manière dont tu marches avec le Seigneur. Alors, comme tu prends cette conscience, réveille-toi, car la Bible me montre qu'il y a des choses pour que cela se fasse, il faudra s'élever et livrer bataille. Il y a des choses pour entrer à la possession de cela, il faut s'élever et livrer bataille, frères et sœurs. Ne réquillez pas. Ne pense pas l'Europe est tout pour toi. Ne pense pas que le travail est tout pour toi. Ne pense pas que le salaire que tu as au jour d'aujourd'hui, ça suffit. Non, et au-delà de ce salaire, au-delà de ce pays Europe, il y a toute une destinée d'une famille qui est sur toi, qui n'est pas simplement une destinée matérielle. Réveille-toi. La fin de la vie de Samson eut le maire entre eux les mains de ses ennemis. Un héros qui meure entre les mains de ses ennemis de manière honteuse. J'ai pris le Seigneur qu'il me garde fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai entendu quelqu'un qui fait la comparaison de Samson et Jésus. La mort de Jésus et la mort de Samson c'est similaire. Non, ça n'a rien de similaire là-dessus. Non, frères et sœurs, non. Jésus n'est pas mort. Entre les mains de ses ennemis, il s'est livré lui-même. Frères et sœurs, Samson de son vivant, même de sa mort, il a détruit des vies. Jésus n'a pas détruit des vies, Jésus a sauvé des vies. Alléluia. Et la dernière chose, vous deviez savoir, ça, la mort de Jésus, la Bible parle de la révélation. Quand on parle de la révélation du mystère de Dieu, frères et sœurs, on parle de la révélation de la sagesse divine de Dieu. Parce que la mort de Jésus, dans sa mort, la Bible dit ceci, la Bible nous montre que la justice de Dieu a été satisfaite et l'amour de Dieu a été manifeste. Car sur la croix, Dieu a condamné le péché, le péché du monde par le sacrifice de son fils Jésus et sur la croix, Dieu manifeste son amour en offrant le salut au monde entier. Alléluia. Qu'est-ce que la mort de Samson a amené à Israël ? Même pas une délivrance. Frères et sœurs, Samson n'est pas mort comme un héros. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « J'avais dit que vous êtes des dieux mais vous mouriez comme des hommes. » La Bible parle des juges et Samson, c'est un juge. Il est mort comme un homme quelconque. Ne mère pas comme un homme quelconque. Non, frères et sœurs. Non, 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 non. Je refuse de mourir comme un homme quelconque. J'ai une destinée à accomplir. Non, pas concernant moi-même. J'ai une femme, j'ai des enfants, frères et sœurs, dont la vie, dont l'avenir dépend aussi de mon engagement, de ma marche avec le Seigneur. Samson meurt. Il laisse le peuple d'Israël au même état qu'il l'avait trouvé. Ne mère pas comme Samson. Et Pierre, la Bible dit ceci, arrêtez. Les lendemains, il devait comparaître devant le peuple dans le but de le faire mourir. Il sait que son sort est déjà scellé. Mais dans la prison, la Bible dit Pierre dormait tranquillement, paisement. Mais frère, comment peux-tu dormir du moment où tu sais que ce qui se passe, la situation dans ta famille, dominée par la sorcellerie, dominée par la maladie, tu sais que ce que vous vivez, ce n'est pas normal. L'ennemi est en train d'agir. Comment peux-tu dormir aisément du moment où le sort est déjà scellé. Frères et sœurs, il y a des choses et si toi tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas. Je vous ai dit dans l'histoire de Pierre, Pierre, il a une destinée de ce que qu'il soit celui qui fera entrer. Écoutez, les âmes dans le royaume des cieux, les pasteurs nommés par Jésus avant sa mort, c'est Pierre de l'église primitive. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et je donnerai les portes, disons, les clés du royaume. Frères et sœurs, Pierre, il a une destinée et d'ailleurs, bon, c'est les hommes qui l'ont défini comme ça, on l'a qualifié comme étant l'apôtre des juifs et c'est vrai qu'au travers des pierres, beaucoup de juifs se sont convertis. Mais cet homme qui a une destinée pour tout un peuple, pas seulement un peuple, mais même mondial, parce que c'est par lui que l'évangile est entré, même auprès des païens. Alléluia. Ce n'est pas d'abord Paul, c'est Pierre. Acte 10, frère, cet homme, sa destinée, son sort plutôt et c'est là, il dort paisiblement. Frère, on ne peut pas dormir paisiblement. Puisque tu ne sais pas quand est-ce que Dieu et par quoi et comment il peut étendre sa main pour que les choses changent, frère et sœur, ne te donne pas d'irréplu, ne te donne pas d'irréplu aussi longtemps que rien de ce que tu attends de Dieu ne s'est encore opéré. Continuez à les chercher, continuez à prier. Alléluia. Car il y a trois attitudes que nous ne devons pas négliger dans cette bataille. La première, frère et sœur, l'attitude de prier. La deuxième, c'est l'attitude de jeûne de prier. Troisième, c'est la foi. Et il y a un contexte qui résume toutes ces choses. c'est Matthieu, frère et sœur, Matthieu chapitre 17. La Bible dit ceci, chapitre 17, verset 17 à 21. La Bible parle de cet homme avec Jésus. Cet homme qui amène Jésus, vous connaissez l'histoire, il amène son fils qui avait la maladie de Plespi, 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 excusez-moi, merci beaucoup. Frère et sœur, les disciples n'ont pas pu chasser les démons. La Bible dit ceci, les pères amènent l'enfant chez Jésus. Il dit, race incrédile. Ici, en parlant de race incrédile, il parle de la foi. Les gens qui n'ont pas, une foi. Ferme. Vous voyez, vous ne savez pas croire. Race incrédile. Frère et sœur, au jour d'aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il y a des choses par moments que tu devais être déjà capable de faire. Il y a des choses que tu devais être capable de faire. Gêner, prier, chercher Dieu. Donner à Dieu sans qu'on te force, mais tu ne le fais pas. Et tu le sais, tu as la connaissance. Race incrédile. Développer une attitude qui honore Dieu. Tu sais ce qui honore Dieu. Race incrédile. Tu sais ce qui peut contribuer à ton bonheur. Tu sais ce qui peut contribuer à ta paix dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Tu sais que la Bible dit, mais tu ne le fais pas. Tu sais ce qui peut contribuer à ton succès et à ta réussite. Il dit race incrédile. Malheureusement, il dit encore perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. Regardez verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons et qui sortit de lui et l'enfant fit guéri à l'air même. La Bible dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, une bonne attitude. Ils veulent apprendre. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Frères, Jésus les trouve capables de le faire, mais ils n'arrivaient pas. Attention, je lui disais, si tu néglises certaines choses, tu arriveras à un point de ta vie. Tu n'auras rien. Tu ne seras pas équipé parce que tu as négligé certaines attitudes. Tu peux arriver à un niveau de ta destinée. Tu n'es pas ce que tu devais être parce que tu as négligé certaines choses. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas su chasser avec ces vents. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Premièrement, la foi, manque de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grun de Senevé, vous diriez à cette montagne, transportez-vous d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Avec ces ventes et un, mais c'est une sorte de démons. Ne sortez que par la prière et par le jeûne. Mais c'est une sorte de démons. Frères et sœurs, négligez certaines attitudes, certaines disciplines dans la vie chrétienne, dans ta bataille pour ta destinée. Un moment donné de ta vie, tu vas se retrouver, frères et sœurs, sans rien, ni équipé, et incapable de faire des choses que tu devais être censé faire parce que tu as négligé cette discipline. La foi, la prière et les jeunes, ce sont des choses qu'on ne doit pas toujours être derrière toi pour faire. Tu es une mère, tu es un père, tu es un parent, donne-toi ce moyen, cette discipline de t'enfermer en faveur de ta famille, prie pour eux, car il y a des choses que tes enfants ne pourront changer ni leur cœur ne pourra être touché par tes propres mots ni par tes propres punitions. Il n'y a que la main de Dieu qui peut changer le cœur. Il y a des portes qui pourront s'ouvrir que lorsqu'on s'adonne à Dieu et on apprend à développer ces attitudes. Attention, vous grandissez, vous êtes jeunes, même vous ne serez pas toujours jeunes. Il arriverait à un moment donné, à un âge, vous allez se retrouver mais je n'ai pas ça, mais pourquoi je ne vis pas ça, frères et sœurs. Ce ne sera ni la faute de Dieu ni la faute des autres, ce sera peut-être ta propre faute parce que c'est le moment que tu dois développer l'attitude de prière, de gêner pour ton avenir, de s'enfermer, de te mettre devant Dieu. Hallelujah. Il peut arriver à un moment donné de combatter que toi, tu n'as pas su achever. Des batailles que tu n'as pas su achever, ça puisse rattraper tes propres enfants. Nous venons de familles différentes, je le dis souvent, et des réalités qui sont différentes que notre intelligence, notre savoir ne puissent pas nous dérober. Cette réalité de ce que le spirituel existe, frères et sœurs. Le spirituel existe. Il y a des maladies qui sont inexpliquées. Il y a des situations qui sont inexpliquées, frères et sœurs. Pourquoi ça marchera pour les autres et non pas pour toi? Certaines choses sont spirituelles. Certaines choses sont spirituelles, frères et sœurs. Développe l'attitude de jeune prière. Livre bataille. N'arrête pas une bataille inachevée. N'arrête pas cette conquête inachevée. Lève-toi. Reprends cette attitude de jeune prière. Si ce n'est plus pour toi, mais pour tes enfants. Oh Seigneur, si tu es encore jeune, prie, cherche Dieu. Oh, j'ai appris à mon jeune âge de m'enfermer, de chercher Dieu dans de jeunes prières, car j'avais pris conscience que la famille dans laquelle j'étais, il y avait cet spectre de la sorcellerie, il y avait des condamnations, alors je ne voulais pas finir ma vie comme mes frères, je ne voulais pas vivre la même chose ou la réalité de ma famille. Encore mais j'avais que Dieu, alors j'ai appris à m'enfermer, à le chercher. C'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, je le dirai tout haut, ça hante, je suis le fruit de la prière, je suis le fruit de la crainte de Dieu, je suis le fruit frères et sœurs de jeunes prières, de la marche avec Dieu. Je ne me glorifie pas, je sais c'est que Dieu, a fait dans ma vie et il continue à faire et surtout je sais d'où il m'a pris. Frère, tu peux être ce résultat de la crainte de Dieu, tu peux faire le bonheur, le respect de tes enfants, même demain. Et leur réussite, en construisant c'est qu'un homme humainement parlant ne peut construire, mais dans le spirituel, tu peux faire plus au-delà, même de ce que la main humaine ne peut faire, Alléluia. Ce type d'esprit ne sortent que par des jeunes prières. Ces combats-là, ce n'est pas d'abord parents, je dis à tes enfants, mais à toi, achève cette bataille, achève le combat de la destinée, je ne partage, je, enfin, je, ce combat, il y a des choses que tu dois sans l'âge toi-même. pour ne pas dire les parents, du moment où tu écoutes, du moment où tu es appelé, dis-toi qu'une partie de la destinée de ta famille est liée à ta marche avec Dieu, à ton engagement avec Dieu, Alléluia. Le même, alors ce matin, je n'aimerais qu'une option de mettre en main. Tu vois, que quelqu'un puisse se prendre à la résolution de dire que je ne laisserai plus les conquêtes ni les batailles ni la chambre, de dire que je vais répondre à ma part, je dois développer cette discipline, ces attitudes. C'est auprès de toi, c'est pour toi.